Solidarité avec les gouvernés du monde entier Capuche vissé sur la tête, ils sont une trentaine à manifester sur la grêle et la pluie, boulevard de Waterloo devant le SPF Justice. Ces proches de détenus et membres d'associations se sont réunis en urgence pour faire entendre la voix des détenus et de leurs proches. Il y a une grande dose d'incertitude et d'aléatoire. On n'a pas d'informations, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour les détenus, ça signifie pas de linge, pas de douche, pas de préau, pas de travail. Et donc pas de travail égale pas de rémunération. Eux ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas accès au droit au travail. Les familles de détenus sont aussi impactées par l'aggravation des conditions de détention. C'est une charge énorme qui se retrouve aussi sur la famille dès qu'il y a des privations d'ordre financier, mais aussi des privations du soutien émotionnel qu'on essaye de maintenir et du lien social qui est super important. En mars dernier, pour répondre aux problèmes de surpopulation carcérale, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures de réinsertion. Des congés pénitentiaires prolongés ont vu le jour et permettent à certains détenus de sortir de prison un mois sur deux. Pour les associations et les familles, ces congés sont jugés injustes et renforcent les inégalités. Les détenus peuvent être libérés dans les cas où ils ont une famille soutenante, qui peut les héberger, etc. C'est nous faire porter une charge de réinsertion et en plus on les détruit avant ça et puis après on nous fait porter la charge de réinsertion. Face à ces constats, les associations proposent d'autres solutions. Dans un premier temps, arrêter, arrêtons de construire des nouvelles places en prison, ça ne sert à rien. Les prisons sont remplies aussi vite qu'on les a vidées. Et en fait, aussi essayer de penser maintenant l'incarcération plus comme une question de gestion de flux de prisonniers, de flux de places qu'on libère, mais comme de la gestion de personnes humaines qui ont plus besoin d'aide qu'elles ont besoin de punition. Les associations plaident également pour plus de peines alternatives et d'accompagnement pour la réinsertion.